... Il s'agit d'un concours que nous avons imaginé pour commémorer le début de la Première Guerre mondiale au cours de l'année 2014. Les élèves ont dû produire une œuvre en interdisciplinaire en travaillant à la fois avec leurs professeurs de langue, allemands ou français, mais aussi d'art plastique, de musique, d'histoire, selon le choix de l'œuvre qu'ils voulaient créer. Et cette œuvre pouvait avoir le support de leur choix, que ce soit une vidéo, une chanson. Nous avons eu des choses vraiment très imaginatives et très réussies qui ont vraiment témoigné de la réflexion des élèves, à la fois sur les événements eux-mêmes, mais aussi sur les émotions et le vécu que ces événements avaient suscité. Nous avons eu plus de 3 000 participants en France et en Allemagne et nous avons retenu parmi ces 3 000 participants 120 lauréats. In den 3 Tagen haben wir eine Preisverleihung organisiert, in dem die Schüler die Gelegenheiten hatten, ihre Werke vorzustellen. Gleichzeitig haben wir einen Ausflug nach Perron organisiert, zum Historial, dem Museum, und vor Ort den sogenannten Circuit de mémoire, also eine Busrundfahrt, um einige der Kriegsstauplätze den Schülern zu seigen in der britischen Zone, damit sie erkennen, dass es sich um einen Weltkrieg gehandelt hat. Abgeschlossen haben wir das mit einer Friedensgeste, in dem die Schüler ihre Gedanken auf kleine Zettel aufgeschrieben haben, aufgehangen haben auf eine Leine, die zwischen zwei Bäumen gespannt worden ist, und diese Wünsche, Gedanken zu Krieg und Frieden der Bürgermeisterin von Perron und dem Direktor des Museums übertragen, übergeben haben als symbolische Geste. Wir sind sehr froh mit den Schülern. Wir sind sehr froh mit den Schülern. Wir haben einen realen Echanges während der Schülern von unserem Buch gehandelt. Und das war sehr, sehr enrichig, auch bei den Schülern und bei meinem. Déjà c'est quand même une fierté d'être, d'avoir été sélectionné parmi, je crois, 300 collègues, donc c'est une fierté, on était déjà fière de notre livre mais l'émotion était encore plus grande et j'ai trouvé aussi que le fait qu'on travaille sur la culture allemande par le budget de ce projet c'était intéressant parce que l'apprentissage d'une langue ça se limite pas simplement à l'apprentissage du vocabulaire mais aussi à toute la culture qui va derrière. J'ai vraiment aimé, c'est aussi une bonne chance, mal außerhalb du français français, à parler avec d'autres personnes et aussi avec d'autres personnes qui parlent français, à connaître d'autres étudiants et à parler avec eux aussi comme ça. Hier c'était assez intéressant de pouvoir se retrouver entre groupes de différentes langues parce que du coup on a vraiment pu parler dans l'autre langue, rencontrer d'autres gens et communiquer avec les autres, donc ça c'était assez intéressant. C'est une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle vidéo qui a fait très bien, les gens qui ne pouvaient pas français français, ils m'ont pas encore plus de la vidéo et qui étaient aussi une nouvelle vidéo, ils m'ont pas de la culture de l'apprent, ils m'ont aussi créé par la culture, ils m'ont aussi créé par l'apprent, ils m'ont même pas l'apprent, et donc tout a été fait. On voit toujours dans le cours des sciences, c'est ce qu'ils ont été étudiants, et de la France et de la France, ou d'autres pays, on ne m'écrit pas, mais on ne connaît pas. J'ai pas à ce projet, par les frontières, apprendre à apprendre à apprendre, et apprendre à comprendre ce que les Françaises et les gens comprennent. Et c'est vraiment important. Et c'est la France de l'Union ! Je suis émergée et je suis émergée. Cette jeune jeune fille et leur enseigne, qui s'intentionaient, qui ont été engagés, qui ont travaillé ensemble et ont aujourd'hui leurs projets. Sous-titrage ST' 501